Nous avions déjà par le passé fait une première manifestation ciblée sur un secteur en tension qui était les métiers de bouche et on s'est rendu compte quand on crée une focale à un moment donné sur un lieu où on fait se rencontrer l'offre et la demande d'emploi on en sort nécessairement dans le cadre de ces espaces de rencontres des profils, des projets éventuellement donc nous nous sommes dit pourquoi ne pas créer ce rendez-vous puisqu'on sait qu'on a un marché de l'emploi qui est très dynamique même si nous avons un contexte socio-économique difficile nous savons aussi qu'il y a des opportunités d'emploi qu'il y a des besoins de recrutement qui sont difficiles à satisfaire au niveau des entreprises et nous avons également en même temps des personnes qui sont à la recherche qui ne connaissent pas les opportunités d'emploi qu'offre le territoire c'est un carrefour, c'est un rendez-vous partenarial avec les acteurs majeurs de l'emploi que sont les organisations patronales cette liste n'est pas exhaustive on va se donner ce rendez-vous à la fois pour des conférences thématiques autour des problématiques de l'emploi on a vu que ça pouvait être la création d'entreprise, la fiscalité, les mesures d'aide à l'embauche nous aurons également un temps qui sera le salon en ligne à l'occasion de ce salon en ligne on va aussi montrer les opportunités d'embauche les opportunités en matière d'emploi qui existent sur le territoire ces opportunités seront lisibles aussi bien sur le territoire qu'à l'international donc c'est l'occasion pour les entreprises de trouver les compétences qu'elles recherchent puisque je raisonne bien en termes de compétences avant même la notion de diplôme et nous avons donc durant cette semaine un temps dédié qui est un temps physique où nous aurons un job dating où les entreprises vont rencontrer des demandeurs d'emploi qui ont été sélectionnés et évalués en amont donc vraiment trois objectifs donner misibilité sur les opportunités d'embauche du territoire dans un second temps sélectionner, évaluer les profils des demandeurs d'emploi et il est important de dire qu'à l'issue de cette manifestation même les personnes qui n'ont pas été retenues parce qu'il y aurait une inadéquation entre leurs profils et les besoins des employeurs il y aura une réponse en matière de formation professionnelle nous sommes un peu à la genèse de cette initiative avec Pôle emploi ce que nous recherchons je pense qu'il y a vraiment deux grands enjeux au travers de cet événement le premier c'est de montrer qu'il y a véritablement des opportunités en Martinique et croyez-moi lorsque nous fréquentons un certain nombre de salons à l'extérieur du territoire on entend régulièrement des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs des candidats nous dire mais on n'a pas connaissance du fait que sur les territoires il y ait autant d'opportunités donc je pense qu'il y a vraiment un premier enjeu autour de ça un deuxième enjeu je crois que c'était très très bien dit par monsieur Tenara c'est qu'on montre qu'on est capable de s'unir collectivement pour créer une très très belle initiative et évidemment il y a un troisième enjeu qui est clair c'est le recrutement la capacité donc que nous aurons au mois de septembre à continuer à recruter comme nous le faisons déjà pratiquement tous les jours Alors ce projet donc Martinique pour l'emploi avec ce salon qui aura lieu en septembre est très important parce qu'il n'y aura pas de paix sociale en Martinique sans emploi l'emploi donc c'est important notamment pour nos jeunes il faut qu'ils puissent se projeter dans l'avenir, se projeter professionnellement et donc toutes ces démarches pour pouvoir générer de l'emploi voire de la création d'entreprises ou de l'apprentissage ce sont des démarches auxquelles je m'associe avec la chambre de métier parce qu'elles sont importantes pour le développement de notre territoire